Learn and play Qui se souvient quelle histoire on a fait la semaine dernière ? Maryam Iissa Avec quel animal ? L'oiseau Très très bien, le usfour, le ta'ir, l'oiseau Donc aujourd'hui on va faire quelle histoire ? Non, on va faire l'histoire Alors écoutez, on va faire une histoire Ce n'est pas d'un prophète On va faire l'histoire des gens de la caverne Avec le chien L'histoire des gens de la caverne Avec le chien Vous êtes prêts ? Par contre les enfants C'est une histoire tellement extraordinaire Tellement magnifique J'aime tellement cette histoire des enfants Qu'on va quitter la classe D'accord ? On va aller dans la mosquée On va faire un cercle Un beau cercle Et on va raconter l'histoire Parce que j'aime beaucoup 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 cette histoire Êtes-vous d'accord ? Êtes-vous content ? Aimez-vous cette histoire ? Vous ne l'avez même pas encore entendue ? Donc on s'asseoir en tailleur les enfants Alors avant de commencer Avant de commencer l'histoire Je félicite Tous les enfants De cette classe Qu'ils ont eu leur diplôme Et qu'ils ont eu leur courant Bravo Le fait de savoir lire le courant Les enfants C'est un des plus beaux jours De toute votre vie D'accord ? Vous êtes encore jeune Et vous avez appris A lire le courant Donc maintenant Tous les jours Vous lisez un petit peu du courant Et ça jusqu'à la fin de votre vie D'accord ? Tous les jours Parce que A chaque lettre que tu lis Tu vas gagner 10 hasanats Et sur une page du courant Il y a 15 lignes Et il y a à peu près 30 lettres Sur chaque ligne Ça fait Sur une Quand tu lis Une seule page du courant Tu peux gagner Plus de 4500 hasanats Donc Tous les jours Vous lisez le courant C'est bon ? Vous êtes prêts pour raconter l'histoire ? Oui tout le monde C'est bon Film D'accord Allahumma, la علme l'ana, ilâ, 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 ma, alam, tana, ala, hum, ma, alam, tana, allahumma, 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 au-lam, na, ma, ya, en favour, na, Alors les enfants, aujourd'hui, on va raconter l'histoire du chien, du kelb et des gens de la cave, les gens de la caverne. On répète, ahlo, ahlo, el kahv, 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 c'est la caverne, et il y a une surat du coran, c'est la surat numéro 18, elle s'appelle surat el kahv, surat la caverne, et il est bien de la lire et de la réciter. Tous les vendredis, d'accord ? Tous les vendredis, les musulmans, ils récitent surat el kahv. Alors les gens de la caverne, qui sont-ils ? Et bien c'était sept jeunes garçons. Sept jeunes garçons qui étaient avec un chien. C'est quoi l'histoire de ces sept jeunes garçons ? Et bien en fait, ces sept jeunes garçons, ils habitaient dans une ville où il y avait un roi qui était très... Très méchant. Très. Gentil. Très. Très méchant. Très méchant. Il les avait... Et ce roi, qu'il faisait mal, qu'il punissait, qu'il châtiait, tout son peuple, il détestait les musulmans. Il détestait ceux qui adoraient Allah. Ta baraka wa ta'ala. Donc tous ceux qui étaient musulmans, et tous ceux qui croyaient en Allah, Azzawajal, ils devaient se cacher. Ils devaient se cacher, ils ne pouvaient pas faire voir leur islam. Et là, il y avait sept garçons, qu'ils ont dit, non, nous on veut adorer Allah, Azzawajal, convenablement. On en a marre de rester dans cette ville à se cacher. Ils ont dit, nous allons partir, et nous allons quitter cet endroit. Et avec eux, ils ont amené un chien qui était très malin, qui était très, très, très malin, très, très, très intelligent. Jean. Il était très, très, très gentil. Qui ? Un matin, ils ont décidé de prendre la route. Et ils ont placé leur confiance en Allah. C'est pour cela que les musulmans, oui, faites un beau cercle. Les musulmans, quand on sort de la maison, on dit, Bismillah. Bismillah. Tawakkaltu. Tawakkaltu. Alallah. La hawla. Wa la quwata. Il la billah. Parce que les musulmans, quand ils sortent de sa maison, il dit, Tawakkaltu alallah. Il dit, Bismillah, au nom d'Allah, on demande l'aide à Allah de nous aider. Tawakkaltu alallah. On place notre confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, comme les gens de la caverne ont fait. Ils ont marché. Ils ont marché. Allez, venez avec moi, on marche. Comme les gens de la caverne. Ils ont marché. Ils ont marché. Ils ont marché. Non, doucement, on doit marcher longtemps. Ils ont marché longtemps. Ils ont marché. Ils ont marché. Et là, ils ont trouvé une caverne. Ils ont trouvé une caverne. Vous savez c'est quoi une caverne? Bah oui. Comme une grotte. Voilà, comme une grotte. Mais plus grande. Et là, plus grande qu'une grotte. Et là, ils ont dit, nous allons nous réfugier. Entrez dans cette caverne. Allez, entrez dans la caverne. On se réfugie dans la caverne. On refait un cercle dans la caverne. Et là, ils sont entrés dans la caverne. Ils ont décidé de se réfugier et de rester dans cette caverne. Mais le roi n'était pas content. Il a commencé à envoyer des soldats et des gens à leur recherche. Et là, les jeunes garçons étaient très inquiets. Parce qu'ils savaient que le roi a envoyé des soldats pour les attraper. Pour les punir, pour les châtier et pour les mettre en prison. Et là, ils ont commencé à discuter entre eux. Qu'est-ce que l'on doit faire? Est-ce qu'on doit rester dans cette caverne? Peut-être qu'ils vont nous trouver. Ou est-ce qu'on doit partir? Mais on est trop fatigué. Comment faire? Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont commencé à se poser des questions. Et là, ils ont regardé leur chien. Et ils ont vu que le chien, il était à l'aise. Et le chien est resté dans la caverne. Le chien ne voulait pas quitter la caverne. Il était confiant. Et quand ils ont vu le chien confiant comme cela, ils ont dit, Nous allons le suivre. Et nous allons rester comme lui. Et nous allons rester dans la caverne. Et nous allons rester dans la caverne. Ensuite, ils étaient tellement fatigués. Et ils avaient tellement faim. Qu'ils ont décidé de manger un peu. Ils ont décidé de? Manger un peu. Manger un peu. Et après la prière, vous savez ce qu'ils ont fait? Oui. Euh, après, après avoir mangé. Ils ont fait des doigts. Ils ont commencé à prier. Et ils ont prié. Et ils ont prié. Les sept garçons, ils ont prié. Et le chien aussi. Parce que les animaux aussi, ils font des doigts. Les animaux aussi, ils prient pour Allah. Mais pas comme nous. Mais pas comme nous. Ils ne font pas comme nous. Non, ils ne font pas comme nous. Mais Allah, Azzawajal, il est à Samad. Toutes les créatures, ils lui demandent les choses. C'est pour cela qu'on dit, Allahu Samad. Répétez, Allahu Samad. Allahu Samad. Et le chien aussi, il a mangé un petit peu. Et il a prié. Comme Allah, Azzawajal, lui a enseigné. Et là, ils ont fait des doigts. Et ils ont demandé à? Allah. De les protéger. Et là, vous savez ce qui s'est passé? Quoi? Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Et ensuite, leurs paupières commençaient à devenir lourdes. À se fatiguer. Et ils sont tous tombés endormis. Allez, tout le monde dort. Tout le monde dort. On dort. Tout le monde dort. On ferme les yeux. Fermez vos yeux. Je veux le silence. Je veux que tout le monde dort. Donc là, on continue l'histoire, mais vous continuez de dormir. Vous fermez les yeux. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que dans cette histoire, Il s'est passé une chose incroyable. Une chose extraordinaire. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ne se sont pas réveillés. Ils ont dormi un jour. Deux jours. Trois jours. On peut commencer à s'asseoir. Dix jours. Vingt jours. Un mois. Deux mois. Six mois. Un an. Un an. Deux ans. Dix ans. Vingt ans. Cinquante ans. Cent ans. Cent cinquante ans. Deux cents ans. Trois cents ans. 301 ans 302 ans 303 ans 304 ans 305 ans 306 ans 307 ans 308 ans 309 ans Et au bout de 309 ans, ils se sont réveillés. Au bout de 309 ans 3 siècles 309 ans Ils se sont réveillés Et là, leur chien aussi S'est réveillé. Et Ils ont commencé à avoir très très faim Imaginez, pendant 309 ans On ne mange pas ! Ils ont besoin de faim ! Et ils ont commencé à avoir faim Et ils ont dit à l'un d'entre eux Allez, va nous chercher à manger Et là, lorsque le Et eux, eux, ils ne savaient pas qu'ils ont dormi 309 ans Eux, ils pensaient qu'ils avaient dormi quelques minutes Quelques heures Donc lui, il est reparti Au marché, dans la ville où est-ce qu'il habitait Et il a vu Bah, tout a changé Bah, vous êtes qui ? Il ne reconnaissait plus personne Il ne reconnaissait plus rien Sa maison avait changé Sa ville avait changé Les gens ont changé Bah oui, imagine En 300 ans, tout le change C'est comme si tu viens à M Imagine, tu vois M En 1700 Oh ouais, ça va faire bizarre C'est plus la même chose C'est pas les mêmes routes C'est pas les mêmes Il n'y avait même pas de voiture Il n'y avait même pas d'électricité Il n'y avait même pas de téléphone Il n'y avait même pas de télé Il n'y avait pas d'ordinateur Il n'y avait pas de téléphone Il n'y avait pas de tablette Mais on a quand même Dieu Mais, alors, écoutez ce qu'elle a dit Maria Mais on a quand même Dieu Mais on a quand même C'est beau ce que tu dis Maria Tu mérites que je te fasse un câlin Parce que c'est vraiment beau ce que tu as fait C'est vraiment beau C'est vraiment beau ce que tu dis Maria Et, donc il est reparti Donc il est reparti Et il a vu Et il a voulu acheter à manger au marché Et il a donné ses pièces Et les gens, ils ont dit Mais, c'est quoi de ses pièces ? Tu as découvert un trésor ou pas ? Ils ont pensé qu'il avait découvert un trésor Et ensuite, l'homme Il a commencé à raconter son histoire Ils ont dit Mais nous, on a quitté ce roi méchant Pour aller dans une caverne Et là, ils lui ont ramené au nouveau roi Mais le nouveau roi Il était très gentil Il était très gentil Il était très gentil Et cet homme, ce nouveau roi C'était un savant Et il connaissait leur histoire Il connaissait l'histoire de ces jeunes-là Et il a dit Allah, tabaraka wa ta'ala Fais vraiment ce qu'il veut Allah, azza wa jani Vous a fait dormir pendant plus de 300 ans Et ensuite Cet homme, il est reparti dans la caverne Et il leur a dit Venez, on peut ressortir de la caverne Parce qu'on peut retourner dans notre ville On peut retourner là où nous habitons Pourquoi on peut retourner ? Parce qu'ils étaient protégés Parce que le roi méchant Parce que le roi méchant Il n'était plus de ce monde Est-ce que cette histoire vous a plu ? Oui Est-ce que vous aimez les gens de la caverne ? Oui Est-ce que vous aimez le petit chien ? Oui Est-ce que vous aimez le nouveau roi ? Oui Est-ce que vous aimez l'ancien roi ? Non Subchainele Subhanakallahumma wa-bihamdik Ash-hadu an la ilaha illa ent A-staghfiruk wa-atubu ilik Allahumma Allahumma A-ğinni A-inni Ala-ay-thikrik Ala-ay-thikrik Wa-shukrik Wa-shusni ibadetik Allez je vous laisse une petite récréation Une petite récréation Et ensuite c'est terminé